Musique Ah, comment ça ? C'est mieux après Zoé, elle plombe moins l'ambiance que... Pendant un concert de sa tournée d'adieu, Michel Sardou a choqué une partie du public avec une blague sur le consentement. Il aurait déclaré Un homme qui veut poser sa main sur la main d'une femme, c'est une garde à vue. S'il a l'audace de la poser ailleurs, là, c'est plérumérogis. C'est vrai, ça ? Eh oui, on ne peut plus rien dire, saleté de wokisme. Les féministes auront notre peau. Content que Christine Angot soit partie, sinon elle m'a engueulé sur celle-là. Alors, bon, ça sent toujours pas le prix féminin pour mon michemiche. Non. Bon, après, quand tu vas voir un concert de Sardou, tu sais que tu vas pas entendre les plus grands textes de Gisèle Halimi. Bon, si t'es surpris par la misogynie de Michel, bon, c'est comme si tu vas dans un club échangiste et qu'au bout de 5 minutes, tu sors en faisant « Oh, ouais, mais c'est dégueulasse, il y a des gens à poil partout ! » Bon, là, le gars, il va te dire « Oui, mais c'est un peu le principe de l'endroit, en fait. » Bon, parenthèse, vous êtes allé au concert ? Qui est allé au concert de Michel Sardou ? Non, mais j'aurais bien aimé. Alors, moi, j'ai des amis qui étaient, ils m'ont dit « Alors, Michel, oui, bon, il a plus la voie d'avant, OK, bon, il a du mal à se déplacer, d'accord. Après, il peut plus lire les paroles parce que c'est écrit trop petit sur le pompteur, mais sinon, il reste tout le reste, quoi. La magie ? Bon, mais bon, s'il n'y a plus que la magie, allez voir Éric-Antoine, quoi. C'est mieux. Il ne viendra plus, Sardou, chez nous, donc, du coup, après ça, on vous remercie. L'ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, se reconvertit en chirurgien esthétique à la Clinique des Champs-Elysées, très prisé des candidats de télé-réalité. Ben, dis donc. Oui, alors, oui, Olivier va donc passer de ministre de la Santé qui voulait sauver l'hôpital public à plastiqueur de fion, en fait. Non, mais... Disons que c'est un peu revoir ses ambitions à la baisse. Non, il est passé de... Je veux sauver des vies. Je veux sauver des vies. Et puis après, non. Je vais juste gonfler des loges des Marseillaises à Ibiza, c'est mieux. Alors, Olivier, je pense que c'est le Covid qui l'a marqué, parce que pendant des mois, il nous a demandé de porter des masques. Et quand on a pu les enlever, il s'est dit « Oh, mon Dieu, que les gens sont moches ! » « Oh, filez-moi un scalpel, une seringue, sinon je vais gerber ! » Ça doit être ça. Justice ! Justice ! Justice, Frédéric Pêcher, l'anesthésiste soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels dans des cliniques de Besançon. Il a déclaré qu'il est certain d'obtenir un non-lieu en cas de procès. Voir Besançon et mourir. Alors, si c'était des habitants de Besançon, moi, je dis qu'il a bien fait. Non, vous connaissez Besançon ? Il fallait mieux abréger leur souffrance. Peut-être que Frédéric, c'est juste un gars qui est militant du droit à mourir dans la dignité. Bon, alors, Frédéric... Et donc... C'est lequel ? Alors, on dirait deux frangins. Donc, Frédéric est défendu par Randall... C'est pas possible ! Randall, Randall Schwerdorfer. On sait pas qui est le SDF, qui est l'avocat. Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est ce que je veux dire. Alors, à gauche, c'est Maître Kratos, donc... Non ? Alors, c'est vrai que Fredo est Maître Kratos, le client est... Et l'avocat... Pas le physique, on a... Oui, mais il le cherche. Non, ils vont bien ensemble. Moi, je pense qu'il est innocent, il a pas flingué ses patients. Il leur a juste filé des bactéries qu'il avait sur le parka. Il a dû leur serrer la paluche, les microbes sont passés. Oh, mon Dieu ! Alors, mais c'est troublant d'imaginer un mec qui a empoisonné 12 personnes. Déjà, on se demande à sa place qui j'aurais tué, moi. Pourquoi que 12 ? Moi, j'ai fait une liste de 48. Juste sur quelle époque ? Et si je prends les invités, je monte à 130. Alors... Non, mais 12... Je suis désormais dans la liste, mais tu n'es pas. 12 morts, c'est beaucoup. Mais je pense que les empoisonnements, c'est peut-être comme les Pringles au paprika. Mais tu vois, quand tu commences, tu ne peux pas t'arrêter, en fait. c'est ça, c'est ça, c'est le problème. Le classement des pays les plus heureux du monde a été dévoilé cette semaine. En 1, on trouve la Finlande, ils sont heureux, et nous, alors la France, on est... 20, 48... 27, 27, 27, 27. Et tout le bonheur, il est... Enfin, Christophe, suis ! Il est en Finlande, on t'a dit. Alors, les Finlandais sont les premiers. Alors, bon, déjà, est-ce qu'on en est sûr ? Est-ce que quelqu'un connaît un Finlandais ? Non. Bon, on ne sait même pas si les Finlandais existent. C'est peut-être comme le monstre du Loch Ness. Alors, à la surprise générale, ça, vraiment, c'est étonnant comme info, c'est l'Afghanistan qui est dernier. À mon avis, c'est parce que les femmes ont voté. Je peux te dire que les messieurs talibans, ils ont dû gueuler. Ils ont dû dire, ben voilà, c'est malin, on est dernier à cause de toi. Toujours à râler. Voilà, ben du coup, je t'interdis de t'habiller comme tu veux, Malika. Ah, merde, je t'avais déjà interdit ? OK. Rachida, oui, mais bon, avec le rideau, je vais t'appeler... Je vais t'appeler numéro 4. Bon. Et je t'interdis de sortir. Je t'avais interdit aussi. Bon, t'es vraiment une emmerdeuse. Bon. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Un article du Monde révèle des textos insultants qu'aurait envoyé la ministre de la Culture, Rachida Datiya, à d'autres membres du gouvernement. Oui. Alors, oui, oui, c'est vrai des textos. Alors, la culture a connu André Malraux. Dédé, c'était des déclarations, c'était plus... Le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser. Ça, c'est Malraux. La liberté appartient à ceux qui l'ont conquise. Ça, c'est Dédé aussi. Et puis là, il y a Rachida Dati. Bon. Euh... C'est des vrais, hein ? Comment dire ? C'est des vrais. Comment dire ? Non. Donc, elle a dit... Elle a envoyé... T'es qu'une grosse merde. Bon, des fois, on envoie... Bop, ça part. Voilà. Elle a envoyé... Je vais transformer ton chien en kebab à Gabriel. Disons qu'on est sur un style qui est moins littéraire. On est... On est plus casual. Excusez-moi, c'est Rachida. Oui, allô ? Vous allez transformer mon chat en tataki. D'accord. Oui, et l'autre, le deuxième en tartare. D'accord. Et je suis avec Léa et Christophe. Est-ce que je les salue de... Non, qu'ils aillent se faire en cul. Oui, mais... Alors, normalement, je ne savais pas qu'il y avait une petite sur le plateau. Vous voulez quand même qu'ils aillent se faire en cul. D'accord. Moi, je finis dans deux minutes. Ils peuvent aller se faire en... Mais pas avant, quoi. Sur le coup des... Voilà, des deux heures. Voilà. À bientôt. Merci. Et on termine avec Frédéric Mitterrand. On ne pouvait pas en parler. L'ancien ministre de la Culture qui est décédé jeudi à l'âge de 76 ans. Eh bien, oui. Très bel hommage de Rachida Dati, justement, qui a déclaré... Frédéric qui ? Mitterrand... Mitterrand, le nom me parle, pourtant. Alors, non. Frédéric Mitterrand, c'était un homme d'une immense culture, très complet. Un touche-à-tout. Euh... Non ! Hé ! J'ai rien dit, hein ! C'est vous ! Un touche-à-tout... Un touche-à-tout en bibliothèque et en vacances. Il l'a écrit dans le livre. Il l'a écrit dans le livre. La mauvaise vie. Voilà. Alors moi, je l'ai croisé le 12 janvier. Il est venu à RTL et il avait niqué ma chronique, mais avec brio et virtuosité. Mais il m'a niqué quand même... Regardez. On ne va pas arriver au bout. Non, non. Moi, je vais vous la plomber. Oui, je vois bien. Je vois bien que c'est le projet. Oui, alors, c'est un moment où il était, bon, Frédéric Mitterrand, quoi, libre, insolent et volubile, malgré la maladie. Et ça, c'est très touchant. Quelqu'un dans la maladie qui rit trois mois avant sa mort et ça a donné ça à la fin. Merci, Frédéric Mitterrand, d'être resté avec nous. Merci, Micalvi. Merci, Armandine. Venez nous voir plus souvent. À bientôt. Oui, bah, invitez-moi plus souvent. Oui. Alors, ça va être un peu compliqué pour l'inviter plus souvent. Mais, cher Frédéric Mitterrand, ceux qui vous aimaient vous couvriront dans leurs souvenirs. Nous, on se rappellera de l'homme de télé, du grand ministre de la culture qu'il était. Même, je crois, s'il avait demandé l'éducation et la jeunesse, lui, mais à la base... qu'il y avait un peu plus souvent.